Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Des films d'horreur et toujours dans mon trip slasher, cette fois-ci The Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse, premier du nom et le personnage donc de Leatherface. Figurine sortie par la marque Tree Zero, elle est sortie il y a quelques années tout de même celle-ci, je la déballe enfin et je vais enfin vous la faire découvrir et je vais la découvrir en même temps que vous. Le visuel de la boîte, on voit un oeil avec à travers dans la pupille, on voit Leatherface qui est prête à arriver et lui donner un coup de tronçonneuse en pleine trogne à la pauvre demoiselle. Son oeil est en train de pleurer ou de saigner, on a le titre du film qui est représenté juste ici devant, Leatherface One Six Scale Collectible figure sur le dessus en lettres rouges de sang. Sur le côté, la marque Tree Zero et vous remarquerez que le logo est différent parce que celui-ci, il y a une espèce de tête de mort. Et pourquoi ? Parce que c'était justement la licence Tree Zero Horror Movie Héritage. Donc on a eu quelques films, il y a eu également Hellraiser qui est sorti comme ça et également une figurine de Myers. On retrouve le titre du film sur l'arrière, on a Leatherface en contre-brillance avec sa tronçonneuse, The Texas Chainsaw Massacre, Tree Zero et les warnings habituels. On revient sur la même chose, on regarde s'il y a une boîte à l'intérieur, un slipcover ou autre. Alors non pas de slipcover ni de seconde boîte à l'intérieur, juste le personnage dans son plastique. On va déballer tout ça ensemble et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà les accessoires contenus dans la boîte, on va détailler ça ensemble. On a donc la tronçonneuse qui est ici. Donc tronçonneuse par rapport à la side show que je vous ai présenté d'Evil Dead. Ici on est sur quelque chose de très cheap tout de même. Donc tronçonneuse toute en plastique, pas de lame en métal pour la partie chaîne. Ici tout est en plastique, un petit peu de spitage de sang, mais vraiment très léger et pas super bien fait non plus. Mais bon, moi je le retoucherai un petit peu. On voit que ça a zigouillé une ou deux petites nanas qui se promenaient par là. Également donc la tronçonneuse, par contre bonne usure dessus, bon paint. La partie ici n'est pas amovible comme la side show où on avait la partie qui était avec une corde. Ici tout est sculpté. Bon, c'est la tronçonneuse de Leatherface, on la reconnaît. Je pense même qu'il y a un petit problème de coloris dessus. Vous me direz dans les commentaires pour les fans de films d'horreur, mais je pense qu'elle n'est pas jaune comme ça normalement dans le film. On a ensuite le maillet qui est fourni, donc un marteau. Mon dieu, s'il vous fracasse le crâne avec ça, vous le sentez passer. Il y a un petit peu de sang qui a été mis dessus, donc bien géré également à ce niveau là. Usure et autres, c'est plutôt propre. On a ensuite en métal un crochet, le crochet par lequel il va vous pendre, soit par la nuque. Donc, crochet de bouchée pour venir vous accrocher et justement vous retirer votre peau pour pouvoir en faire un joli masque de beauté. Il y a ensuite plusieurs mains. Les mains sont bien texturées, on voit bien les veines, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un petit peu de sang appliqué sur certaines mains. Ouais, bah bah bah, est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? J'avais vu du sang quelque part. Oui, un petit peu ici également. On a ensuite son fameux tablier avec spittage de sang assez frais et puis du sang qui est un petit peu séché par-dessus. C'est en espèce de toile de jute. C'est un petit peu bizarre la matière. On va essayer de lui mettre pour voir si on arrive à bien lui donner la forme parce que c'est pas câblé du tout. Donc, on va voir ce que ça donne. On passe sur la figurine. Voilà, figurine au niveau du costume, très bien salie. Ça, j'adore vraiment. La petite cravate bien courte comme il faut avec le spittage de sang dessus. La chemise, elle est vraiment bien salie avec une bonne usure et une bonne salissure. Le pantalon également, il n'est pas super clean. Vous voyez qu'il a été sali au niveau des genoux. Ça, c'est bien parce que c'est vraiment très naturel comme s'il avait traîné quelque part ou autre. Le pantalon et puis un body à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un belly. On appelle ça un belly, donc une grosse doudoune qui est mise dedans pour lui faire un gros ventre. Donc ça, le belly à l'intérieur est plutôt bien géré. Le pantalon, je vous l'ai montré. On est en presse sur ces petites Santiac. Santiac, il y a le logo Twizy Wonsu pour prouver que c'est bien de l'officiel. Et puis, c'est la même chose pour les Santiac. Elles ont usé un petit peu comme du sable dessus s'il avait marché dehors ou autre en courant justement après une jolie demoiselle. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien géré également. Alors au niveau du body, bonne gestion également. Pas d'articulation visible. On peut donc plier le corps assez facilement. Donc le bras se plie facilement. Petite pliure indélicate qui va se faire ici. Un petit peu comme le Rambo que je vous ai fait. Si on plie trop, ça va faire quelque chose d'inesthétique. Mais bon, l'avantage surtout, c'est d'avoir un body pratiquement seamless. Alors, ce n'est pas vraiment un body silicone. C'est une membrane plastique qui épouse à l'intérieur un bras en plastique. Donc la petite main, on va remettre le PEX après convenablement pour faire quelque chose qui s'emboîte bien. On a les veines qui sont bien apparentes dessus. Le gros muscle qui est bien géré. Non, non, c'est vraiment bien fait. On sait que c'est un gras, notre ami Leaserface, mais il est tout de même assez musclé. Petit sang ici. Même chose sur le bras. Non, ce n'est pas mal fait. On passe sur la tête. Voilà, pour le skull, donc pour le masque de cuir, d'où son nom Leaserface, on a bien quelque chose qui est super bien détaillé. Le masque est super joli. Il est attaché ici avec des petites cordelettes. On voit bien toute la partie couture qui est faite juste là. Au niveau du masque, on voit à l'intérieur. Je vais zoomer pour vous montrer. Voilà, on voit à l'intérieur, on voit sa bouche avec les attaches et autres. On voit ses yeux également. C'est top. Ils ont fait quelque chose de super propre. Vrais cheveux. Donc ça, c'est top également. Vrais cheveux qui sont adaptés sur notre ami. Leaserface. La nuque est bien détaillée. Le masque est plutôt bien géré. Oui, non. Plutôt fan de cette petite réalisation. Eh bien, écoutez les amis, on a vu en détail la réalisation. On se fait une ou deux pauses. Voilà les amis, première petite pause simple à la faire tourner pour le moment sans le tablier, sans la tronçonneuse pour vous montrer déjà la réalisation. J'ai vu que j'avais perdu un petit bouton en dessous de la cravate. Il y a un bouton qui s'est barré et je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas où il est. Ce n'est pas très grave. Au pire des cas, j'en recouserai un. Mais au niveau de la réalisation, regardez la salissure des vêtements, la salissure du pantalon, le tailoring, le body surtout. Le body est cool. La petite reproche que je peux faire, c'est que les mains, en tout cas celle-ci, s'emboîtent bien dans le pegs. Mais l'autre, j'ai essayé de l'enfoncer à fond et elle ne s'emboîte pas bien. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'espère que lorsque je vais mettre la tronçonneuse, j'arriverai à mieux mettre ça. Mais on voit ici que le pegs est tout de même pas mal visible et je n'arrive pas à bien l'enfoncer jusqu'au bout. Bon, je vais peut-être m'y prendre peut-être mal. Je regarderai ça ensuite. On va lui mettre le tablier, la tronçonneuse et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Voilà, pose plutôt charismatique de Leatherface en pleine course pour donner un coup de tronçonneuse et déchiqueter tout ce qui est sur son passage. Elle est plutôt pas mal. Les poses sont plutôt faciles à faire. Les bras forcément sont ultra flexibles et permettent donc du coup de faire les poses hyper naturelles. Bon paint, bonne usure, bonne salissure. Non, c'est une petite pépite pour ceux qui sont fans, tout comme moi. Je vous le répète à chaque fois que je vous fais une figurine de film d'horreur. Eh bien, c'est une pépite à avoir. J'ai pris également la version Sideshow qui est plus en costume, qu'on peut mettre également en grand-mère, mama, etc. Mais cette version-là n'a pas à rougir. Elle a quelques années, mais elle est plutôt bien réalisée. Et Trezzy WoW a vraiment fait un superbe boulot dans cette licence. Eh bien, film d'horreur Leatherface Texas Chainsaw Massacre. Vous me direz ce que vous en pensez. On va passer tout de suite, les amis, à la conclusion. Mais je suis plutôt fan. Voilà, les amis, conclusion sur ce Leatherface de chez Trezzy WoW. Eh bien, ils auraient dû continuer. Ils auraient dû faire Freddy, Jason, etc. aussi à leur sauce. On les a eus forcément chez Sideshow. Ce n'est pas comme si on y était sans. Mais ils avaient bien commencé cette licence Aurore. Peut-être qu'elle ne s'est pas assez vendue pour eux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté. Il y a également la Hellraiser 3. Je vais vous la faire également en review. Vous puissiez la voir. Par contre, celle-là, c'est vraiment une ancienne, ancienne figurine. On va en discuter dans une prochaine vidéo. Mais cette catégorie Aurore, licence, héritage est plutôt pas mal de la part de Trezzy WoW. Moi, en tout cas, je suis super fan. Le body est bien fat. Le corps est super bien géré. Tout en étant musclé et un petit peu gros également. Le tailoring des vêtements est génial. Usure. Tout est vraiment ultra top. Allez, petit bémol. J'aurais aimé quand même avoir des matériaux un peu plus nobles sur la tronçonneuse. Du fer pour la chaîne et ce genre de choses. Mais bon, ça fait le taf tout de même. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, les amis, dans la description de la vidéo, ce que vous pensez de cette figurine. Si la vidéo vous a plu, les amis, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez soutenir mon travail, il y a le lien dans la description pour rejoindre les membres soutien. Comme d'habitude également, les amis, je vous mets un petit lien dans la description si vous voulez vous procurer cette magnifique figurine. Il faut mettre un petit peu le prix aujourd'hui parce qu'elle est quand même ancienne. Donc, si elle vous plaît, je cherche à vous trouver les meilleurs tarifs dessus. Merci encore à tous pour votre fidélité et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.